Dans quelques jours, sur l'ensemble du territoire, les élèves du cours moyen 2 et de classe 6 vont faire face aux épreuves du certificat d'études primaire et du First School Living Certificate. Au ministère de l'éducation de base, tout est mis en œuvre afin que tous les élèves régulièrement inscrits puissent participer à ces examens officiels. Nous nous y sommes pris très tôt, dès la rentrée, parce que quand vous voyez l'achèvement maintenant, tout est fait très tôt en aval. Nous avons pris tous les textes réglementaires pour réglementer les inscriptions, les sous-centres et tout ce qui doit se faire en matière d'examens. En termes de nombre de candidats, nous avons au total 541 206 candidats, parmi lesquels nous avons près de 200 000 garçons et plus de 300 000 filles. En termes de candidats, quant aux sous-centres, nous avons les sous-centres, vous savez que nous avons trois examens. Les sous-centres de CEP, nous avons 2031 sous-centres pour le certificat d'études et nous avons 708 sous-centres pour le First School Living Certificate. Sous la conduite du ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge et Tunzingua, plusieurs mesures sanitaires et sécuritaires sont prises pour assurer un déroulement harmonieux des dix examens qui se tiennent une fois de plus dans un contexte de crise sanitaire. Il faudrait que toutes les mesures barrières soient respectées. La distanciation dans les salles de composition, nous avons donné des instructions lors de la réunion que le ministre a présidée dernièrement, réunion au cours de laquelle nous avons réuni tous nos collaborateurs des services déconcentrés. Des instructions ont été données pour que la distanciation soit respectée, pour que les dispositifs de lavage de main soient installés dans tous les sous-centres, pour qu'une salle d'isolation soit prévue dans chaque sous-centre. La salle d'isolation va permettre que s'il y a un candidat qui présente des signes un peu suspects, qu'on ne l'empêche pas de composer mais qu'on l'isole dans cette salle pour qu'il puisse continuer sa composition. A titre de rappel, le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate session 2021 se tiennent du 29 au 30 juin 2021.